le jour de la pentecôte étant arrivé ils étaient tous ensemble en un même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force et il remplit toute la maison où ils étaient assis et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du saint esprit et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'esprit saint leur donnait de s'exprimer or parmi les juifs résident à jérusalem il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui se fit entendre ils accoururent en foule et ils étaient tout hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler sa propre langue surpris et étonné il disait ces gens qui parlent ne sont ils pas tous galiléens comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome particulier de notre pays natal Nous tous, Parthes, Medes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Egypte et des contrées de la Libye voisine de Cyrene, Romains de passage ici, soit Juifs, soit Prosélites, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? » D'autres disaient en se moquant « Ils sont pleins de vins nouveaux ». Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur dit « Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils ainsi que vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et des tourbillons de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Enfant d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pour vous par les prodiges, les miracles et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, ayant été livré selon le dessein immuable et la préscience de Dieu, vous l'avez attaché à la croix et mis à mort par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui J'avais continuellement le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et ma chair aussi reposera dans l'espérance. Car vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre Saint voit la corruption. Vous m'avez fait connaître les sentiers de la vie, et vous me remplirez de joie en me montrant votre visage. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire en toute franchise, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang, c'est la résurrection du Christ qu'il a vue d'avance, en disant que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant qu'il a été élevé au ciel par la droite de Dieu, et qu'il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu cet esprit que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Le cœur transpercé par ce discours, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il les pressait et les exhortait en disant « Sauvez-vous du milieu de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent la parole de Pierre furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de trois mille personnes environ. Ils étaient assidus aux prédications des apôtres, aux réunions communes, à la fraction du pain et aux prières. Et la crainte était dans toutes les âmes, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs terres et leurs biens, et ils en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, tous ensemble, ils fréquentaient le Temple, et, rompant leur pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient dans la voie du salut. Sous-titrage Société Radio-Canada